D'autres ventes qui sont répandues, il y a d'autres ventes que je passe, que je ne vous cite pas car ça ne vous dira rien et sinon on n'en finira jamais. La vente aux enchères. La vente aux enchères est permise. La vente aux enchères est permise, c'est-à-dire que la personne elle met une chose à vendre et c'est celui qui en donnera le prix le plus élevé qui va la prendre. Et ceci est permis selon les quatre écoles juridiques, les Hanafites, les Malikites, les Shafi'i et les Hanbali. Et le hadith de Jabir ibn Abdillah, qu'un homme a libéré un esclave quand il paiera sa rançon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu l'aider à payer sa rançon rapidement et il a dit qu'il l'achète de moi, qu'il l'achète de moi, c'est-à-dire pour qu'il récupère l'argent de la rançon pour qu'il soit libre. Et il l'a donné au plus offrant sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse le libérer. Donc, on voit ici la permission de vendre de cette manière-là.